Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur placé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête, la tête de l'homme qui a faim. Quand il se regarde à 6h du matin dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière. Ce n'est pourtant pas sa tête qui regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête-là, mais il n'y pense pas, il songe. Il imagine une autre tête, une tête de veau par exemple, avec de la sauce en vinaigre ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement. Et il grince les dents doucement, car le monde se paie sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde et il compte sur ses doigts. Un, deux, trois. Ça fait trois jours qu'il n'a pas mangé. Il a beau se répéter depuis trois jours, ça ne peut pas durer, ça dure. Trois jours, trois nuits sans manger. Et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte, mais que de barricades pour six malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café de crème et croissant chaud. L'homme titube et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots, sardines à manger, hop dur, café de crème, café arrosé rhum, café de crème, café de crime, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé deux francs, soit un café arrosé. Zéro franc, soixante-dix, deux tartines de pain beurré. Et vingt-cinq centimes pour le pauvard du garçon. Il est terrible. Le petit bruit de l'œuf dur cassé sur la comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Tout à l'heure, il y avait des chansons bretonnes. Alors là, c'est un breton. C'est un breton qui revient au pays natal après avoir fait plusieurs mauvais coups. Il se promène devant les fabriques à Douarnenez. Il ne reconnaît personne. Personne ne le reconnaît. Il est triste. Il entre dans une crêperie pour manger des crêpes. Mais il ne peut pas en manger. Il y a quelque chose qui l'en empêche. Il paye, il sort, il allume une cigarette, mais il ne peut pas la fumer. Il y a quelque chose. Quelque chose dans sa tête. Quelque chose de mauvais. Il est de plus en plus triste et il se met à se souvenir. Quelqu'un lui avait dit quand il était petit, « Tu finiras sur l'échafaud. » Et pendant des années, il n'a jamais osé rien faire. Et pas même traverser la rue, pas partir en mer. Rien, absolument rien. Il se souvient. Celui qui avait tout prédit, c'est l'oncle Grésillard. L'oncle Grésillard qui portait malheur à tout le monde, la vache. Et le breton pense à sa soeur qui travaille, à vos gérards, à vos frères, mort, à la guerre. Il pense à toutes les choses qu'il a vues, à toutes les choses qu'il a faites. La tristesse se serre contre lui. Il essaye une nouvelle fois d'allumer une cigarette, mais il n'arrive pas à fumer. Alors il se décide d'aller voir l'oncle Grésillard. Il y va, il ouvre la porte. L'oncle ne le reconnaît pas. Mais lui, il le reconnaît. Il lui dit, « Bonjour, oncle Grésillard. » Et il lui tord le cou. Et il finit sur l'échafaud à Quimper, après avoir mangé deux douzaines de crèpes et fumé une cigarette.